Dans les airs, des avions de chasse forment la lettre Z, symbole de l'offensive en Ukraine, pour la Russie. Sur la place Rouge, répétition générale pour le défilé du 9 mai, qui célèbre la victoire de la Russie sur l'Allemagne nazie. Je suis là pour exprimer mon respect pour nos anciens. Moi j'ai perdu mon grand-père pendant la seconde guerre mondiale. Je voulais montrer à mon fils notre armée. Il m'a même demandé de lui acheter un drapeau. Moi ce que je préfère, ce sont les blindés et les chars. Ils sont si gros. Cette parade militaire, une véritable démonstration de force pour la Russie. L'occasion d'exhiber sa puissance militaire et de montrer les nouvelles armes. Mercredi, l'avion de l'apocalypse a été dévoilé. Il permet à Vladimir Poutine de continuer à piloter le pays depuis les airs, en cas de guerre nucléaire. Pour les Russes, cette fête nationale, dans ce contexte de guerre contre l'Ukraine, a toute son importance. On doit rendre hommage à nos soldats. On leur doit le respect. Parce qu'ils assurent la liberté de notre pays. Notre armée n'essaie pas de conquérir un territoire. On ne fait que se défendre. C'est tout. En 2021, 12 000 hommes et 190 véhicules avaient défilé sur la place rouge. Cette année, avec la mobilisation et les multiples pertes de l'armée russe en Ukraine, les effectifs devraient être en baisse. Merci. 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 Merci.